Bonjour à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour notre histoire du jour. Aujourd'hui, l'histoire d'un trésor, l'histoire de Matan Torah Tenu. Torah Tenu Akdoshah, notre sainte et belle Torah qui nous a été donnée par Akkadosh Baruch Hu il y a quelques milliers d'années. Mais c'est surtout aussi l'histoire d'un trésor, Kakadosh Baruch Hu, que Dieu nous donne à chaque instant de notre vie. Noten Atora, au temps présent, Dieu nous donne l'Atora à chaque instant. Mais la première fois, c'était au Arsinaï, au Bonsinaï. Ah, imaginez, à Shavuot, en cette sainte journée de Shavuot. Quand les Juifs quittèrent enfin l'Égypte, ils comptèrent sept semaines, quarante-neuf jours. Alors, ils ont attendu impatiemment et ils se préparaient à recevoir la Torah. Le sixième jour du mois de Sivan, Hachem donna la Torah à ses enfants. Et ça, ça s'est passé au Arsinaï, sur le Arsinaï. La fête de Shavuot, c'est une fête très joyeuse. Hachem nous a choisis parmi toutes les nations pour nous donner la Torah à nous, afin qu'on puisse le sanctifier, lui. Avant de donner la Torah aux amis Israël, Hachem l'a présenté à toutes les autres nations. Il leur a dit, j'ai un cadeau à vous faire, très précieux. Il est rare, il est cher. Est-ce que vous acceptez de faire bien attention à ce cadeau et de le garder avec respect ? Alors, le peuple des Saves fut le premier peuple à être interrogé. Et donc, il posait une question, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah ? Est-ce qu'il sera difficile de l'observer ? Hachem a répondu, bien dans la Torah, il est écrit, L'Otirtsar, tu ne nous as pas tué. Oh non, pas ça ! Et voilà qu'Hachem a refusé. Il s'est opposé à cela. Donc, la Torah ne les intéressait pas. Parce que nous, nous avons bien sûr l'habitude de faire l'inverse de ce qui est écrit dans la Torah. Alors, Hachem est parti voir Ishmaël et il lui a posé la question. Il lui a dit, est-ce que tu voudrais recevoir la Torah ? Et le peuple d'Ishmaël a répondu, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah ? Est-ce qu'il sera très, très difficile de respecter au jour le jour cette Torah ? Hachem a répondu, et bien dans la Torah, il est écrit, L'Otirtsar, tu ne dois pas voler. Quoi, ne pas voler ? Mais, on ne peut même pas l'imaginer, ont-ils répondu. Jamais respecter ce commandement-là ? Et donc, ils n'ont pas pu recevoir la Torah eux aussi. Alors, Akadosh Baruch Hu poursuivit encore et posa la question à d'autres nations. Et elles aussi, elles ne voulaient pas recevoir la Torah. Parce qu'à chaque fois, elles se disaient, quoi, respecter le Shabbat ? Mais, mais le Shabbat, quoi, on doit se reposer ? On ne doit pas du tout, du tout, du tout travailler ? Mais ce n'est pas possible. Non, nous ne pouvons accepter une telle chose. On doit travailler, tous les jours, et on n'a pas envie de respecter tous les interdits de Shabbat. Et donc, il est passé voir une autre nation. Mais encore une fois, chaque nation refusait. Et enfin, il s'est présenté devant le Ham Israël. Lorsqu'il est arrivé devant le Ham Israël, Hachem leur proposa de recevoir la Torah. Et là, les béni Israëls, ensemble, ont répondu à Akadosh Baruch Hu, nous allons faire, et ensuite, on comprendra. Eh oui, les visages rayonnants du Ham Israël, rayonnants de plaisir et de bonheur de recevoir ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait leur donner, la Torah. Et non seulement, ils ont dit qu'ils acceptaient de recevoir la Torah, ils étaient impatients de recevoir la Torah. Et c'est ainsi que nous sommes devenus le Ham Israël, le peuple chanceux, celui qui a reçu la Torah. Et là, les béni Israëls n'ont posé aucune question. Ils ont juste dit, « Naas et Vénishma, nous ferons, puis nous comprendrons. » Et bien sûr, ils étaient prêts à recevoir la Torah, à l'étudier. Mais là, Akadosh Baruch Hu était face à un dilemme. Il se demandait sur quelle montagne il allait bien pouvoir leur donner cette Torah-là. Et donc, les montagnes étaient en train de se disputer. Chacune voulait que la Torah soit donnée sur elle. Et donc, la première est arrivée, elle a dit, « Je suis le Har Bashan, je suis haut et imposant. Et parmi vous toutes, c'est Hachem qui me choisira, certainement. » Alors, le Har à Carmel, qui était à côté, il lui a rétorqué avec assurance, « Eh bien, moi, je suis bien plus joli que toi. Tout le monde me dit que je suis plus joli. » Et puis, une autre montagne encore disait, « Ah, mais moi, j'ai vraiment plein de fleurs. Et puis, moi, j'ai tout ce qu'il faut. » Et puis, chacune disait ce qu'elle avait de spécial pour recevoir la Torah. Mais Hachem est venu. Il a regardé une petite montagne rocailleuse qui était là, timide, silencieuse. Elle n'avait pas grand-chose sur elle, pas beaucoup de fleurs. Mais elle avait surtout de la discrétion et de la modestie. Et là, Kadesh Baruch Hu va choisir cette montagne qui s'appelle le Har Sinai. Elle ne se vantait pas. Elle ne se glorifiait pas. Hachem l'aimait parce qu'elle était modeste, humble. Et c'est comme ça que le Har Sinai a été choisi. Et pendant la nuit, une chose extraordinaire s'est passée. Il y a des fleurs qui ont poussé sur le Har Sinai. La montagne fut dès lors magnifiquement décorée. C'est alors que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, « Préviens le Hame Israël que je vais leur donner la Torah dans trois jours. » Il doit se préparer pour l'occasion. Avert-il-les que la montagne est à présent Kadosh, sainte. Ils n'ont pas le droit d'y toucher. Les Juifs ont donc commencé à se préparer pour Matan Torah, pour le don de la Torah. Ils se sont empressés de laver leurs vêtements, de faire bien attention à se comporter vertueusement. Et au bout de trois jours, au petit matin, alors que les bénis Israels dormaient encore, Hachem est descendu sur le Har Sinai. Et soudain, on entendit le tonnerre, les éclairs, et bien sûr les sons du chauffard. Une nuée entourait cette montagne-là. Et lorsque les Juifs se sont réveillés, ils ont entendu ces bruits, ils se sont dit « Mais comment avons-nous pu dormir au moment où Hachem voulait nous donner la Torah ? » Ils ont eu très peur. Ils sont venus et ils se sont mis à côté de la barrière qui encerclait la montagne. Et là, tout le peuple se tenait autour du splendide Har Sinai. Il y avait tout le monde. Il y avait les mamans, les papas, les grands-mères, les grands-pères, les enfants, les bébés, tout le monde était là. D'ailleurs, vous aussi, chacun et chacune d'entre vous, vous étiez présents le jour où l'on a reçu la Torah. Toutes les Néchamotes du peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach étaient déjà là, présentes, quand on a reçu la Torah. Eh oui, même toi, même moi, tout le monde, tout le monde, tout le monde, chaque Néchama. Les Malachim sont descendus et ont placé deux couronnes sur la tête de chacun. L'une, eh bien, pour le Na'asé et l'autre pour le Nishma. Une couronne parce qu'on avait accepté de faire sans comprendre et une parce qu'on va chercher à comprendre aussi après avoir accepté de faire sans comprendre. Et c'est alors que l'incroyable survint. Toute personne malade guérit soudainement. Il y avait de nombreux juifs qui étaient encore affaiblis et blessés par les coups terribles qu'ils avaient reçus en Égypte. Certains ne pouvaient même pas voir ou entendre. Il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas marcher, d'autres qui ne pouvaient pas parler. Mais là, d'un coup, il y a eu un grand miracle au moment du don de la Torah. Tout le monde était rétabli. Tout le monde a guéri. Hachem voulait que chaque juif reçoive la Torah en parfaite santé et dans une joie véritable. Le monde entier s'est dû. Aucun son ne se fit entendre dans le monde entier. Les oiseaux cessèrent de gazouiller. Les vaches s'arrêtèrent de meugler. Les coques ont arrêté même de chanter. Personne n'osait parler. Vous savez que même les petites feuilles sur les arbres qui bruissent dans le vent ont arrêté de bouger. Et les malachimes aussi, qu'il y a dans le ciel, ont arrêté aussi de faire quoi que ce soit. Tout le monde était silencieux. Et c'est là qu'une voix puissante retentit. Le peuple juif tremblait de peur. Ils reculèrent, pris de frayeur. Les malachimes les mirent à leur place. Autour de la montagne, ils étaient là pour les soutenir. Deuxième voix qui s'imposait. Les béni Israël encore une fois reculèrent. Ils avaient tellement peur. Et les malachimes encore une fois les ramenaient auprès de la montagne. Moshé Rabbeinu, s'il te plaît, ont commencé à supplier les juifs. Nous ne pouvons pas entendre la voix d'Hachem. Elle est trop effrayante, trop imposante. Demande-lui s'il te plaît. Demande-lui s'il te plaît de transmettre les Asereta d'Iberot à toi. Et puis, toi tu nous les diras. Pour que tu puisses ensuite nous la donner. Avec plus de tranquillité pour nous. Et c'est ainsi que Moshé écouta les autres huit commandements suivants d'Hachem. Et les enseigna au béni Israël. Akadosh Baruch Hu l'a dit. Moshé le répétait. Et toutes les personnes qui étaient présentes ont pu entendre chaque mot qui avait été prononcé par Akadosh Baruch Hu. Rester vivant. Toujours présent. Toujours patient. Accepter ses commandements. Accepter toute la Torah. La Torah écrite. La Torah orale qui va être dévoilée au fur et à mesure des générations. Cette Torah qui nous permet aujourd'hui de découvrir l'infinie sagesse qui nous a été offerte et qui nous a été donnée en mérite de ce que l'on a pu vivre au long de toute notre histoire. Pour nous rapprocher d'Hachem. Pour dévoiler sa sagesse. Pour le rencontrer lorsqu'on a étudié la Torah. Rencontrer Akadosh Baruch Hu grâce à la sagesse de la Torah. S'unir avec lui. Intensifier. Faire évoluer notre sanctification. Notre pureté. Pour nous attacher à Akadosh Baruch Hu le maître du monde. Notre père à tous. J'aimerais vous souhaiter une excellente fête de Shavuot. vous souhaiter un dévoilement de Dieu véritable et que l'on puisse recevoir la Torah dans la joie et la profondeur et que tout cela se passe avec la venue de Mashiach très prochainement et que l'on puisse lire les Asereta d'Iberot demain vous savez où sur l'esplanade du Betamikdash avec Mashiach Tzidkenu très rapidement. Cette dédicace aujourd'hui c'est une dédicace pour tous les enfants du peuple juif car vous savez que la fête de Shavuot c'est la fête des enfants puisque c'est vous les enfants qui êtes les garants de cette sainte et belle Torah. Étudiez la Torah encore et encore. Apprenez des Mishnayot encore et encore. Comprenez, récitez, partagez, intensifiez votre étude. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501